Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques, financières et technologiques à connaître ce mercredi 5 avril. Le Premier ministre François Legault a annoncé une aide financière de 519 millions de dollars pour moderniser le chantier maritime Davy à Lévis sur la rive sud de Québec. Ses travaux de modernisation permettront à Chantier Davy d'obtenir des contrats d'une valeur d'au moins 8,5 milliards de dollars sur 20 ans du gouvernement fédéral pour la construction de brise-glaces et de traversiers destinés à la gare de côtière canadienne et à Transport Canada. Le gouvernement Legault estime que cela permettra à Chantier Davy de créer 1 800 emplois. Les démarrés associent leur nom à celui de Rockefeller. En effet, la firme de gestion d'actifs de Winnipeg financière IGM, qui est contrôlée par la famille québécoise démarrée, a pris une participation d'un peu plus de 20% dans Rockefeller Capital Management, un gestionnaire américain de grande fortune dont l'origine remonte à John D. Rockefeller. Selon des analystes, cette transaction pourrait permettre à IGM d'accroître sa rentabilité. En effet, contrairement aux épargnants de la classe moyenne, qui privilégient les options de placement à faible coût, comme les fonds négociés en bourse que souvent ils transigent eux-mêmes, les investisseurs très fortunés, eux, préfèrent généralement déléguer la gestion de leur capital à des firmes spécialisées. Les nouveaux clients d'Energir recevront uniquement de l'énergie renouvelable. La société qui a récemment annoncé d'importants investissements dans des usines de biométhanisation va faire en sorte que l'énergie supplémentaire requise pour approvisionner ses futurs clients soit à 100% renouvelable. Cet engagement vise les nouveaux clients des secteurs résidentiels, commerciales et institutionnels. Elle ne concerne pas le secteur industriel. Rogers a suscité 17% des plaintes acceptées par la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision d'août 2022 à janvier 2023. Durant la même période, 15% des plaintes étaient attribuables à Bell et 13% à TELUS. C'est la première fois que Rogers est le fournisseur ayant suscité le plus de plaintes au Canada depuis la création de la Commission en 2007. Cela s'explique surtout par la panne subie par Rogers le 8 juillet dernier, une panne qui avait privé des millions de Canadiens de services mobiles et d'Internet. Et puis Elon Musk a remplacé le logo de Twitter par celui de la crypto-monnaie Dogecoin. Hier matin, l'oiseau bleu du logo de Twitter a cédé sa place sur la page d'accueil du réseau social à une image de chien Shiba Inu, symbole de la crypto-monnaie Dogecoin. Le cours du Dogecoin a aussitôt bondi de 20%. Ce changement de logo a surpris parce que le PDG de Twitter, Elon Musk, est l'objet d'une action collective de 258 milliards de dollars américains justement pour avoir tenté d'influencer le cours du Dogecoin en s'exprimant sur les réseaux sociaux. Le Dogecoin avait commencé comme une blague initialement en 2013. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité InfoBref. A demain matin pour un prochain bulletin de nouvelles InfoBref Affaires. Bonne journée.